Et bonjour tout le monde, normalement ça fonctionne, normalement vous avez le jeu qui s'est affiché juste à côté de moi, et vous avez même les petites vignettes de mes collègues qui vont m'accompagner pour ce GK Live à plusieurs malgré le confinement. On va jouer, ou plutôt rejouer, à Moving Out, qui cette fois est sorti officiellement, c'était la semaine dernière. On avait fait un premier live où on avait pu vous montrer 5 ou 6 niveaux il y a un mois ou deux mois avec Hubert, Nodus et de Gastrong. Là c'est Gotoz et Le Père qui seront avec moi. Moving Out, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau jeu développé chez la Team 17, développé par SMG, et c'est le Overcooked du déménagement. Il n'y a vraiment pas d'autres mots pour le décrire le plus simplement possible. C'est vraiment Overcooked du déménagement, des cartons, un camion et beaucoup de conneries. On risque peut-être de s'engueuler parce qu'il va falloir s'organiser pour caler tous les trucs dans le camion. On va vous montrer ça de suite. Je vais passer maintenant sur une game où normalement vous allez entendre le jeu et entendre mes compères. Attention, attention, est-ce que tout fonctionne ? Oui, bonjour. Est-ce que le jeu s'affiche ? Moi ça s'affiche. Sur mon retour, apparemment ça s'affiche. Est-ce que vous entendez bien mes chers collègues ? On entend Gotoze, très bien. Du coup, si on m'entend, moi, on devrait aussi entendre le père. Et je vais me mettre le son du jeu que j'avais un petit peu baissé. Ah, on m'entend très fort. Je vais baisser un peu mon gain. J'essaye de régler comme il faut, pour ne pas le père. Alors le père est sur le même canal que nous, donc normalement... Là, c'est qu'il ne cause pas, je crois. Ou alors, il a eu un souci ? Parce que nous sommes tous sur le même canal de Discord. Mute, je suis con ! Qu'est-ce qu'il se passe le père ? Je m'étais mis en mute pour bricoler un truc à côté, pour ne pas faire de bruit. Bref, l'histoire de ma vie. Tout va bien. J'ai oublié de les mute. J'espère que vous entendez bien le son du jeu derrière les collègues. Normalement, on est bon. Là, c'est l'écran de sélection du personnage. Vous voyez, on peut jouer à Movie Girl jusqu'à 4 joueurs. Et là, on y joue avec le Steam Remote Play, qui est du coup le service de stream. Je suis en train de streamer le jeu à Gotoze et au père. On va pouvoir jouer ensemble. Et moi, mon personnage, c'est le caméléon orange avec un chapeau de cow-boy. J'ai fait tout le jeu comme ça. Je le garde. Alors, attends, comment ça se passe ? Il y a des trucs formidables. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Mading, notre cher Modo qui est parmi nous. Bonsoir Bob Louvian. Je vois du monde. Boba Fett, bonsoir à toi. Je vois déjà du monde dans le chat. On espère que vous allez bien tous. Ah, le Milor oeuf au plat. Vas-y, moi le garde. Et comment on change la tête ? Ah, ça y est, je l'ai. Oh, putain, qu'un artichaut. Qu'un artichaut de vous. Voilà. J'ai l'impression que ça sera le ramen, du coup, pour le père. Ouais, c'est le ramen, le canard. Vous comprenez bien que ça ne sert à rien du tout. Mais c'est rigolo. Et ça permet quand même de différencier son personnage. Et ça peut arriver de se confondre avec ses camarades. Le test de Movie Girl, je suis en train de l'écrire. Ça va arriver, j'espère, très très vite dans la semaine. Et on va pouvoir découvrir ça ensemble un peu plus en détail. Donc, Movie Girl, ça se présente exactement comme Overcooked. Comme vous voyez, pour sélectionner son niveau, on a une petite carte avec un camion de déménagement qu'on peut tous conduire. Mais oui, effectivement. C'est remettant, ça, l'humain, n'est-ce pas ? C'est normal, c'est l'esprit du jeu, c'est le bordel. Et du coup, c'est comme ça qu'on va sélectionner ces niveaux. Là, pour l'instant, j'ai débloqué tous les niveaux du mode histoire. Il faut continuer, en fait, à platiner le jeu, c'est-à-dire remplir des objectifs spéciaux et des objectifs de temps. Comme dans Overcooked, toujours pareil. Pour débloquer des petits stages spéciaux. Et du coup, comme j'ai le choix, on ne va pas refaire les stages qu'on avait fait. Tu te rappelles des crocodiles et tout ça, Gotoze ? Bien sûr, comment les oublier ? Tu m'étonnes. Comment les oublier ? Je vais nous sélectionner quelques niveaux un peu plus sympathiques. Je cherche celui qui a une piscine. Ah, voilà, le monde de piscine. En attendant, on va dire merci à Aller. Ouais, on va dire merci à Aller, effectivement, qui vient claquer son deuxième mois consécutif de Prime. Merci beaucoup. Merci, merci pour ton tir 1. Et merci pour le soutien. Est-ce que ça vous dit d'aller se tromper les pieds dans un stage avec une piscine ? D'accord, ça roule. Alors là, on est d'accord qu'on joue en coop, mais il y a du versus aussi ? Alors, il n'y a pas de mode versus. C'est uniquement de la coop, en fait. On doit, nous, entre nous, s'organiser pour remplir le camion dans des stages au level design de plus en plus farfelu. C'est la base. Alors là, quand ils disent ne pas tenir une boîte plus de 3 secondes, c'est-à-dire ? C'est un objectif secondaire où, du coup, il ne faut pas que tu gardes une boîte dans la main plus de 3 secondes. C'est-à-dire qu'il va falloir la poser et la reprendre si tu veux remplir son objectif. Les objectifs sont forcément très très bêtes. Il va y avoir, par exemple, faire en sorte que la poule ne marche pas dans l'herbe. Donc, il va falloir trouver un autre chemin pour une poule parce que, oui, il y a aussi des animaux qu'on doit déménager. Enfin, voilà, c'est plein d'objectifs farfelus, comme ça, qu'on doit remplir. Ça permet, en fait, de pimenter un peu le jeu. Et pour avoir joué hier exclusivement dans cette optique de challenge à remplir les objectifs de temps et les objectifs farfelus, comme ça, c'est là où ça devient compliqué parce que c'est un jeu, en fait, qui arrive à bien gérer sa difficulté, en fait, entre juste remplir le niveau dans le temps imparti, peu importe. Ça, ça va, c'est assez simple. Mais une fois qu'on essaye d'aller au bout du truc, là, on se rend compte que c'est quand même un petit peu plus chaud. Vous allez voir que les 3 minutes 35 pour remplir le camion, ça va passer très 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 vite. Alors, on aurait pu, on aurait pu, par contre, ce que j'ai oublié. On va se prendre quelques minutes, si vous voulez, pour revoir un peu les touches. Alors, avec la gâchette, on attrape un carton. Ah, c'est ça que je cherchais. Euh, avec... On peut nager ou pas ? Non. Pas du tout. Avec X, tu peux envoyer un carton. Tu vois la petite croix qui te permet de viser. Ça te permet de loin, en fait, de pouvoir jeter un carton directement dans le camion. Avec... Ah, tu sautes. Ça va, mais il casse tout, là. Je t'ai pas invité à mon déménagement pour que tu pètes mes affaires. Attrapez-les au vol, les amis. Ça commence très très bien. On est pas là pour niaiser, là. Rappelons qu'il n'y a pas que les cartons. Il faut aussi sortir le mobilier ou pas ? Exactement. Et en appuyant sur Y, on a ces petits points. Ah, il me faut de l'aide, là, pour la table. Je suis un peu embêté. Ah, j'arrive. En appuyant sur Y, on a ces petits points qui nous permettent de savoir si un objet... Si un objet est déplaçable à une seule personne ou à plusieurs personnes. Ah, mais ça passe pas, c'est incroyable. Et ensuite, vous vous êtes beaucoup moqués de moi dans l'émission en vous disant que j'étais la personne qui arrange le camion. Mais c'est très important de faire de la place. Non, mais ton vieux lobbying, là... On sait que de toute façon, de tout temps, à toutes les époques, il y aura un flemouze pour rester dans le camion. C'est pas du tout de la flemme, le père. Je ne te permettrai pas de dire ça. Attention. Oh, putain ! Ah, je l'ai tenté. Ah oui, mais il ne casse pas, celui-là, donc ça va. D'accord, attends, je vais de l'autre côté. Non, alors voilà, il y a trois types de cartons et d'objets différents. Il y a des objets, on va dire, solo, qu'on peut porter tout seul. Des objets doubles, donc tout ce qui va être canapé, frigo, des grosses tables un petit peu lourdes, ce genre de choses. Et des objets, on va dire, solo mais fragiles. Ce sont des cartons rouges qui sont bien indiqués par un étiquette. qui, eux, du coup, on est obligés de les prendre et de les déposer directement dans le camion. Parce que si on les jette, ils se cassent. Je n'arrivais pas à lâcher le truc. Moi non plus. J'étais trop dans le roleplay. En fait, c'est difficile. Je ne suis pas sûr quand tu es à deux pour lâcher un... Je ne sais pas si tu peux... Il y en a un des deux qui peut lâcher juste un truc. Alors, il y a un autre mouvement qu'on peut faire à deux. On peut s'exercer avec ce canapé. Est-ce que quelqu'un peut venir en face de moi ? Vas-y, père. Il va y avoir du balancé de canapé. Ah, ok, alors, attends, il faut que je me mette bien. Alors, attends. Ah oui, voilà. Ça y est. Ok, très bien. On est un peu bloqué par la chaise. Hop. Alors, maintenant, on va se mettre bien parallèle à la piscine. Vas-y, je te laisse venir bien parallèle à la piscine. Ah oui, d'accord. Tu veux que je me mette plus près. Ok, très bien. Tu vas maintenir X. Et voilà. Je m'interre déjà. Ok. Et quand c'est vert, on balance. Exactement. Et là, tu peux... Pouh, franchement pas mal. On a réussi à jeter ce canapé. Il y a des fois où le design va vraiment nous demander de faire ça, obligatoirement. Ou sinon, ça peut permettre, à la fin du niveau, quand il ne nous reste que 20 secondes pour jeter le dernier objet. Ouais, j'ai fait des trucs, quoi. Ouais, clairement, on ne fait pas de la place dans le camion. On jette par-dessus, hein. On s'en fout. Hop, hop, désolé, désolé. Mais en plus, c'est connu dans le déménagement. Ah oui, oui, clairement, c'est ce que je dis dans l'introduction de mon test. Il y a deux types de déménagements, ceux qui sont bien organisés et les autres. Et donc, dans les déménagements pas bien organisés, on jette. On jette par-dessus. Exactement. Et croyez-en, une personne qui a fait plusieurs déménagements en un an, ça arrive. Ah, mais ça, c'est lourd, c'est en fait. Je suis très malheureusement un peu... Oh, il y a la Nesq. Et forcément, celui qui s'enferme dans le camion, il est connu aussi. On va balancer la Nesq par-dessus la piscine. Pour valider quelque chose dans le camion, on le voit très simplement, il devient orange. Là, on voit la petite Nesq que je tiens. Hop, elle devient orange, ça veut dire que c'est validé. Alors, même si c'est un petit peu sur le côté, là, le canap' il n'est pas bien mis, mais il est validé. Donc, on s'en fout, on bourre. Oui, la télé est excellente ou pas ? La télé est excellente. Alors, les télés, si elle se casse, on peut quand même la déménager. Même si l'écran est cassé, les proprios, ils ne sont pas chiants là-dessus. Fort heureusement. Ouais, attention, le père n'a pas pété la télé. Comment ça, ça sent la psychorigidité chez moi ? Mais pas du tout. J'aime bien que les choses soient bien rangées dans le camion, c'est tout. Oh là là, j'ai claqué la télé, on dirait une vidéo de Mohamed Denis. Oh là là là, terrible, terrible. Ah non, c'est nul, c'est pas la télé. Est-ce que tu peux venir nul ? Avec ce foutu pic. Et là, comme vous voyez, on a pu casser des fenêtres pour aller un peu plus vite. Il y a des niveaux qui vont nous demander de ne pas casser les fenêtres. Ah bah là, c'est un peu tard, bon. Hop là, le micro-ondes, joli de pilanté. Et le petit micro-ondes, le petit toaster. Et je pense qu'on est bon. Ça a l'air pas mal. Attends, j'ai un télé là pour le... Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu es sûr qu'on doit emmener le frigo là ? Parce que c'est juste pour le plaisir de carotter le frigo. On est... Il est tombé du camion celui-là. On est à 27 sur 28, il nous reste que le lit. On ne leur laisse pas au proprio, c'est des enfoirés. Non, c'est clair. Il faut être en train d'embarquer le frigo pour rien. Au pire, il y a du cuivre à récupérer dedans. Alors du coup, il faut lancer le lit, c'est ça ? Ouais, ce sera plus pratique. Alors, attends. Ah oui, c'est vraiment... Il y a le frigo du fait qu'il va nous gêner. Aïe ! Attends. Attendez, au moins que je me pousse. Alors, un... Deux... Allez, hop, voilà, c'est pas mal ça. Allez, casse-toi avec ton frigo. Oh non ! Vous m'avez enfermé dans le camion. Mais pourquoi, mais Gautier ? Merci beaucoup, Jules Souris, pourtant. Pour ton cinquième mois de sub, merci beaucoup. Ah, quand même ? Merci beaucoup. Il était là depuis le début, cinquième mois. Alors, on a un Bob qui nous dit, même s'il y a des objets doubles et fragiles, je ne vois pas autant de fun, de coopération que dans Overcooked. Ah, il faut voir, il faut voir. Ça va se jouer au level design, j'imagine. Exactement, oui, là, on était sur quelque chose où on pouvait quand même un minimum s'éparpiller entre nous. Il va y avoir certains stages qui vont vraiment nous demander plus de travailler à la chaîne, on va dire. C'est vrai que c'est l'heure des bières, normalement. Ouais, c'est vrai, après un déménagement, oui. Après un déménagement, oui, c'est toujours l'heure des bières. Enfin, c'est l'heure des bières. En vérité, on te promet des bières fraîches. Oui. Et tu sais très bien que tu vas boire un truc tiède et te dire, voilà, les gars, je suis désolé, mais je fatigue, moi. La meilleure, c'est celle où on te promet des pizzas. En fait, vous êtes 19 et il y a trois pizzas. Ou un tube de Pringles. Voilà, c'est ça. Alors, t'as quand même bien scoré, hein, l'humain ? Bah ouais, écoute, avec mes potos, on a bien tryhard. Ah, toi, c'était record à toi, oui, d'accord. Ne détruire aucune pièce. Ah, vas-y, on va essayer de se faire celui-là. Et là, c'est parce qu'en fait, on va être obligé de se répartir des tâches, du coup, pour le côté coopération. On est ici dans une usine et, en fait, il y a des niveaux type juste des maisons, comme on vient de voir. Quelques niveaux usines, bureaux, ce genre de choses. Et des niveaux un peu plus farfelus. On va vous en montrer à la fin du live. Là, en fait, il va falloir quelqu'un qui reste dans cette zone-là au début pour actionner un bouton. Ouais. Le bouton qui se trouve juste ici. On va le voir, ça change. Ah oui, les lance-flammes. Alors, pour actionner, du coup, on a juste à maintenir L et on peut très facilement R. Il est où, le camion ? Le camion, il est juste ici. Non, c'est une très bonne question qu'on pose de père parce que le camion, il est juste ici. Il va falloir déposer sur un tapis roulant les caisses. Mais on est d'accord que là, il y a un broyeur. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Oui, là, il y a un broyeur. Donc, il va falloir sauver les caisses dans les temps pour ne pas qu'elles soient broyées. Puis, il y a une personne qui doit poser les caisses sur ce tapis roulant. Exactement, le père. Pendant qu'une troisième personne s'occupe. Il va falloir faire gaffe avec les... Ah oui, d'accord, j'ai le truc. Ah, il faut éteindre là. Oh, merde. Ah, ça, c'est pour ralentir en fait. Sachant qu'on est trois et qu'il va y avoir deux boutons à actionner pour éviter le feu. Donc là, ça va nous demander beaucoup d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va devoir charger les trucs. Et ça, ça sert à quoi ? Ralentir le tapis ? Non, ça sert à ça. Oui, c'est la vitesse du tapis. D'accord. Ah oui, il y a quatre. C'est là. C'est pas moi. Oula, c'est pas moi. Ok, vas-y, vas-y. Je suis le king du... Ok, bah, on en balance d'autres. Le king, tiens. Ah, ma merde alors. Il m'a bien nuit, j'étais pas prêt. Et là, du coup, ça va vraiment demander à ce qu'on se coordonne, à ce qu'on observe plus. Ah, c'est trop tard parce que là... Oh là. Ah, bah, j'en ai cramé une. Voilà. Avance. La première, elle est pas sortie, moi. Ah, flûte. Arrêtez. Ah, mais qui c'est qui accéléré ? C'est moi ? Il faut sauver des caisses. Accélère un peu, juste un peu. Il faut sauver des caisses. Ah, un petit peu. Non, 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 non. Ça y est, c'est le bordel. Vas-y, envoie, envoie, là, c'est bon. Tu peux accélérer, là. On va sauver. On a sauvé des caisses. Eh bien, il faut sauver des caisses parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles sont détruites, elles vont repopper sur ce tapis roulant, là, au milieu. Attends, 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 ça va beaucoup trop vite, là. Ça va beaucoup trop vite sur le tapis. Il faut que tu l'éteignes. Ah, pardon. Parce que sinon, là... Refais, 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 refais. Ouf. Mais attends. Du coup... Ah, c'est nul. On est vraiment la pire équipe. Alors là, c'est bon, là. Accélère, accélère. Ah, coupe, 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 coupe. Merci beaucoup, maintenant. C'est possible de prévenir qui est qui, player 1, player 2, player 3, avec des emotes. La meilleure idée. Ah, effectivement. Ah, bah, je suis bien content de les avoir faites, ces emotes. Enfin, elle sert à quelque chose de ludique. Oh, feu, feu. Ah, ouais, je vois ça, je vois ça. Parti. Hop, 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 option. Mais ça va trop vite. Mais c'est Gotos qui dort avec son levier, aussi. Ah, il y a un petit temps de latence, en fait, le temps d'éteindre le... Ouais, vas-y, c'est bon, c'est bon. J'ai le rythme. Machin. Sachant que si vous observez, on a également... Des barils et un canapé. Et deux canapés à déménager. Donc, il va falloir être deux pour les bouger. Voilà, j'ai un petit problème, là, c'est que... Oh, putain, oh, putain, j'ai laissé trop vite. J'ai laissé trop vite. Oh, la vache. Je ne le crois pas. Comment j'ai réussi un tour pareil ? Non ! Non, père, j'ai laissé trop vite. Mais, qui, pourquoi ? Ah, mais il y a deux leviers pour les... Ah ! Oui ! Mais oui, il y a deux leviers pour le feu. Mais je me disais, mais Goutiné, mais qu'est-ce qu'il fout ? Pardon, ok, ça y est, je l'ai compris. Je ne peux pas tout faire, moi, en fait. Non, non, mais je suis désolé, mon grand. Non, non, mais il n'y a pas de problème. En plus, je n'ai vraiment pas grand-chose à foutre, quoi. Eh, mais oui, il y a un tuyau rouge, un tuyau bleu. Florian, voyons, journaliste de jeux vidéo. Les gars, vous le connaissez ? Professionnel de la profession. Le professionnel de la profession, tout à fait. Mais c'est toujours les pires, ceux-là, de toute façon. Ah, ben voilà. Oh, là, j'ai tout cassé. Là, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. On en a mis quatre en trois minutes. Ok. Attention, j'accélère un peu. C'est drôle. C'est une super idée. Non, 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 je ne suis pas à mon poste, je ne suis pas à mon poste. J'ai glissé, chef. Mais ça va, t'as du temps, t'as du temps. De toute façon, sois là maintenant. Sois sur le coup. Attention de perdre à l'écartement de tes cartons, parce que des fois, tu les mets pit poil. De telle sorte, est-ce qu'ils sont tous mulés ? Attends, moi, je les bourre n'importe comment, qu'on soit clair. Ah, change, change, change. Attends, 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 attends. La clé, la clé, la clé. Attends, attends, attends. Il faut que tu le coupes, mais... Moi, je l'ai tout coupé. Non, mais c'est ma faute. Regardez, je vais vous faire des beaux espacements. Alors, attendez voir. Voilà, j'en vois une. Luma, elle s'en fout, elle veut balancer le canapé. On a un score et deux, d'un coup. Vas-y, éteins tout, Luma. Éteins, éteins, éteins. Oui, 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 je surveille, je surveille. Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. Attends, 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 attends. Oh là là. Oh oui. Ok, il y a du groove, là. Ok, on fait ce pas mal. Oh non. Oh non. Là, elle ne veut pas y aller. Mais si, mais tu n'auras pas le choix, ma grande. Ok. Oh putain, viens là-toi. Nardine. Nardine. Alors, du coup, oui, on peut bouger tout ça de lourds trucs, mais c'est important. Ah, ça m'a brûlé, ça m'a brûlé, là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Qui c'est qui a envoyé une pile de papier, là ? Qui c'est qui a envoyé ses fax ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est, là ? Ah oui, mais je me suis raté, je me suis raté, j'ai été trop greedy. Ok, il y a un canapé qui arrive. Attends, il y a le canapé, là. Je vous ai mis du challenge. On va essayer de faire ce... On va sauver le soldat de la canapé. Non, par contre, je garantis pas la caisse derrière le canapé. Non, 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 ça passera pas. Oh là, oh là, oh là, oh là, c'est calculé à la largeur. Allez, regarde. Oh là, oh là, oh, nul, 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 le canapé. Oh là, c'est terrible. Ah là là, c'est dur, mais c'est vrai que c'est... Je suis canapé, nous dit-on sur le chat, bien sûr. Je suis canapé, il faut couper, il faut couper, il faut couper. Eh oui, mais j'en avais un autre derrière. Non, mais c'est pas grave, ça élague un petit peu. Eh oui, je vois ça, ça élague bien. Et le canapé, il a repopé où ? Elle a repopé vers Gauthier, du coup. Oh non, mais non, mais Gauthier. Là, le canapé, il va repopé sur la petite grille jaune qui est à côté de toi, le père. C'est qu'il y a une caisse qui le gêne. Ah là, là. Ouais, il y a une caisse qui le gêne et du coup, il ne peut pas repopper. Ah, ben voilà. Non ! Je suis prise trop tard encore pour la caisse. Eh là, je n'ai pas fait le capitalisme, je vous laisse trois minutes entre chaque caisse. Ah, joli. C'est qu'en fait, l'écartement, il est juste. Ah, j'ai réussi à faire de la merde. L'écartement, il est pile poil de la largeur entre les deux danses femmes. Du coup, on est obligé d'en griller une. Vas-y, on envoie le canapé. Ah, franchement, là, on est bientôt à la moitié. Et alors ? C'est ça qui compte ou pas ? Alors ? Moi, ce n'est pas moi. C'est qui, les musclés ? Alors ? Le pire nom de boîte de déménagement, les musclés. Alors, les hitbox m'ont l'air... Ouais, elles sont volontairement... Elles sont festives, on va dire ça comme ça. Elles sont festives, voilà, c'est ça. Bon, on a réussi à sortir le canapé, c'est déjà pas mal. Tout va bien. Il n'en reste plus que tous les objets du côté de gotoze. Ah, oui, c'est normal. Le truc, merde, qu'est-ce que j'ai foutu ? J'éteins des machins et des trucs. Oh, il y a des barils. Oui, il y a des barils. Et des barils, il faut les deux. Ah, c'est des chaises éclaires. Ah, ben, attends, j'arrive. Bon, là, on part. On n'est pas prêts, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts. Oh là là. T'inquiète, ça va aller vite. On peut le coup. Ça va aller vite, ça va aller vite. Ah non, mais... Ah non, elle l'a rallumé direct. Mais oui, mais l'écartement, il n'était pas bon. Vas-y, 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 vas-y. C'est bon, à partir de là, c'est moi qui régale. Là, par exemple, je trouve que le... Finalement, le levier d'accélération... Bon, il y a un enjeu, quoi, de... Genre, on peut en mettre plus dans un temps restreint, mais... Il n'est pas forcément hyper utile. Non, le baril ! Oh non ! Ah, le baril, le baril, bah oui, merde. Ah, il est parti, le baril, là, bah oui. Ah, il n'a pas tenu, il n'a pas tenu. Ah, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Oh là là. Il y a deux qui arrivent, là, tous. Avec celui-ci, on les laisse passer, voilà. Ça, on les laisse passer. Ça, ça va le faire, ça. Ça, j'y crois. Il y en a une qui passe, là, au moins. Peut-être que j'y crois à mort. Peut-être les deux, peut-être les deux. Yes ! Oh, ça passe. Oh, c'est timing. Ah, je suis... Je vais peut-être mourir. Oh là là, je ne suis pas à mon poste du tout. C'est bon, c'est bon. Attends, j'arrive. Je ne peux rien faire, en fait. C'est bon. Eh, 17 ! Ah, oula. Là, il y a une accélération motive. Ouais. Là, franchement, on y est, quoi. On y est. Là, on n'est pas trop mal. Là, le baril est allongé. On nous, on nous. Voilà. C'est pas mal, ça. Parfait, je suis obligé de sacrifier la caisse. Ouais, t'as été obligé de sacrifier. Bon, c'est pas grave. On va rentrer notre premier baril. Là, bravo. Bravo à les copains. Ah, là, c'est pas gagné d'avance. Neuf minutes, hein. Pas mal. Oh, il y a deux caisses qui arrivent, Gotoze. Mais ouais, mais bien sûr. Avec l'espèce de bon vieux rock bien rétro, là. Il y a certains stages sur les caisses. C'est vraiment de la pure pop des années 80. Moi, je trouve ça merveilleux. Encore une caisse qui arrive. Yes. Et là, on est... Et voilà. Oh, non. Oh, non. Elle va être broyée. Il faut que je... Ah, mais j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'avais pas vu. Ah, c'est pas mal. Ah, tu l'envoyais ? C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais pas du tout au poste. Ah oui, bah oui, si tu n'y es pas, ça... Bah oui. Ça va beaucoup moins bien marcher comme ça, c'est sûr. Ah oui. Je pense pas beaucoup plus loin que le bout de mon nez. Je voulais vous aider avec les barils. Ah, vas-y. J'ai envoyé. Oh, je suis prête. J'arrive. T'en es bon ? Bah, vas-y, alors, canap. Gotos qui lance une caisse. Ouais, ça. Varez-vous, con de... Attends, j'arrive pas. Attends, vas-y. Là, franchement, honnêtement, il va falloir faire de nouveaux niveaux. Je pense que les développeurs vont devoir s'y remettre parce que là, on est trop bon. C'est un déménageur breton, là, mon gars. Ouais. Allez, on va faire... Vous êtes prêts ? Je vais faire un challenge, hein. Oh, non, 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 pas avec le canapé. Attention. Soyez prêts, soyez prêts. Pas avec le canapé. Le père déconne pas. Attention, Luma, t'es prête ? Je te laisse passer celle-là parce que je tue bonheur. C'est parti ! GG, 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 yes ! Et voilà, vous êtes à la hauteur. Totalement clippable, totalement clippable. On était meilleurs que jamais, là. Ah, c'était passé entre les collisions et tout. Ah, ça, c'est lourd ? Ouais, c'est l'égalourd. Oh, hop, 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 hop. C'était resté. C'était resté super lourd. C'était resté en hyper rapide. J'avais oublié. Ah, merde, c'est la faute. Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais il m'a abandonné ! Je m'a abandonné avec le baril. Pivoter. 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 Pivot. Pivot. OK, là, on est bon. Il ne reste qu'un baril et un truc en bas. Je ne sais pas ce que c'est. On nous dit qu'on a perdu alors que moi, je ne suis pas sûr. Non, moi, je pense qu'on est bon. Mais en espérant que là, on l'ouvre correctement. On est un peu juste quand même. Oui, on est un peu du temps, il nous reste une minute trente. Il reste un baril, il faut aller le chercher, là. Je suis là. Je suis sur le coup. Voilà, voilà, voilà. Mais là, on le fait. On le fait, là, c'est sûr. On devrait le passer sous 8N, je pense. Allez, sous 8N. Ah, ça va, c'est une petite caisse. Ça, c'est que de la marchandise non essentielle, pour rappel. Bien entendu. Tout ça, c'est sous le coup de la loi avec le confinement. Et alors, on ouvre, exactement. Le baril, c'est le plus important. Ah, ça va. Ah, oulala. Les espaceres ont été parfaits. Allez, dépêchez-vous, là. Ah, là, c'est royal. Là, c'est royal. Hop. Allez, on n'en parle plus. Et on peut même... J'aurais dit, on aurait pu l'accélérer pour être sûrsure, mais là, c'est bon. Est-ce qu'on est joueur comme ça ? Non, écoute, non, mais on est relax, de toute façon, avec un niveau pareil. Bravo, bravo. Bravo. Un très, très beau camion. Alors, Luma, il y a Vilou qui te demande, en grande majuscule, quel serait l'intérêt de ce jeu précis par rapport à un Overcooked, par exemple. Sachant qu'il en est très inspiré. Si on n'aime pas la cuisine. Non, mais quelle variation tu vois, toi, après avoir passé pas mal d'heures sur le jeu ? Bah, c'est que du coup, on n'est pas du tout dans le même type de coopération. Enfin, il y a peut-être moins, genre, une personne qui donne les ordres pour comparer à un Overcooked. Là, on s'éparpille beaucoup plus. C'est peut-être un peu plus le bordel, je me dis, par rapport à un Overcooked. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire ? Il y a une pression du temps qui est un peu différente aussi. Oui, et puis les tâches, elles ne sont pas aussi millimétrées, en fait, que sur un Overcooked. Il faut lancer le riz, après il faut couper le poisson, après il faut couper des trucs et tout. Là, on s'éparpille beaucoup plus. Oh, ce stage, c'était l'enfer. Ah, faisons-le alors. On est sur une maison normale. Et c'est ça. Il y a des fantômes. Mais on est dans un manoir hanté où il y a un fantôme, même plusieurs fantômes. Dont un qui se promène là, dans la cour. Et oui, le design du fantôme est particulièrement simpliste. Les objectifs secondaires, clairement, ça va être compliqué. Mais j'ai peur qu'il soit un petit peu long, en fait. On est déjà quasiment à 18h. Je pense qu'on peut montrer autre chose. J'aurais bien envie de montrer une usine, par exemple. Ok. Mais on vient d'en faire une usine, là, non ? Un autre type d'usine. Ah, oui, évidemment. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Oui, voilà. C'est fini maintenant de se tirer la nouille à la maison. Et donc, allez, hop. Ah, celle-ci, par exemple. Ah, oui, ça m'a l'air très bien, on dirait un niveau Nintendo. C'est parfait. Pour l'autoroute du melon. Ok. Il y a combien de niveaux en tout et pour tout, Luma ? Une bonne quarantaine. Une bonne quarantaine de monde. Sachant qu'il y a beaucoup de stages qui sont en plus des stages à débloquer, en fait. Par exemple, on va pouvoir en faire un après ce niveau. On ira en faire un. Il y a des stages qui sont dits des stages arcade. Qui sont plus des sortes de parcours que des niveaux où on doit déménager des trucs jusqu'à un camion. Et qui, eux, du coup, se débloquent une fois qu'on a rempli tonneau de... Ah, genre, avec les chicassels un petit peu ? Oui, c'est intéressant, tu dis ça, parce qu'en plus, il y en a un, c'est des... Vous savez, ces grands tonneaux, ces grandes plateformes circulaires qui tournent sur les niveaux. Voilà, c'est ce genre de bails, comme on dit. Et qui, en fait, sont du coup plus compliqués que des stages normaux. Même si là, on est déjà sur des choses assez folkloriques, comme on dit. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est donc, je pense, ce qu'ils ont mal traduit, puisque ça doit être le watermelon, ça doit être de la pastèque, vu la couleur du truc. Oui, tout à fait. Oui, plutôt. Après, ils parlent aussi de Goyav à certains autres endroits. Très bien, très bien. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Eh bien, comme d'habitude, il faut déménager tous les trucs où il y a le petit point bleu. Et là, il va falloir du coup un petit peu de rythme et s'organiser pour savoir qui va aider qui. Sachant que là, on est du coup dans une configuration un peu spéciale où on est trois. Alors que lorsqu'on est quatre, on peut du coup faire deux équipes de deux. Bien sûr. Ouah, d'accord, je peux quand même traîner le petit truc tout seul, là, c'est pas mal. Ouais, j'y peux, c'est juste l'angle. J'y peux le timing pour le hop, 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 jolie poupée. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Non, c'est ça, c'est l'angle mort, c'est terrible. Mais, ah, mais il est là, le camion, il est en bas. Moi, je suis là comme un âne depuis tout à l'heure. T'étais parti où ? Je cherche le camion en haut. Je suis en haut, moi, là, je cherche le camion. Sauf qu'il est juste en bas. Ah, le camion, il est normalement toujours... Il est là où on débute, en fait. Ouais, il est toujours dans la zone de départ, là où on arrive. J'ai toujours des épiphanies très tardives comme ça, moi, avec les jeux. Ah, on remercie Tigrou pour son prime, probablement déclenché par un peu de Bernard Menez, cité. C'était sur le GK Live. Il n'y a pas un autre endroit où vous trouverez ça sur Internet, non, monsieur ? C'est pour ça qu'on entretient cette culture chanson française sur GK, parce que... Ah, j'ai tellement tout ça, tout ça. Voilà, exactement là. Entre autres. Entre autres. La grande musique, quoi. Mais on me dit aussi dans l'oreillette que... On me dit dans l'oreillette que Jarod nous a fait un intertitle Laurent Woulzy cet après-midi. Ah, c'est Pouillot, je crois. C'est Pouillot, c'est Pouillot. Ah, ah oui, si c'est Woulzy, généralement c'est Pouillot. Oui, oui, oui. Ça fait plutôt Pouillot. Attention ! Allez, on y va, on y va. Hop, 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 hop ! Je pense qu'on peut gagner un peu de temps en prenant des risques en essayant de sauter. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a d'ailleurs des speedruns, mais c'est Poudlard ce truc, quoi. Speedruns. C'est vrai que ça. Voilà, bon yaourt qui ne vient que pour les références chansons françaises, bien entendu. Ah, ma game code, c'est connu, c'est le bon goût. Ah bah oui. C'est un tour. Hop, 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 hop. Hop, le lancer de dernière minute, bien entendu. Oh, joli. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors là, je vois qu'il y a une fuite. Mais il ne faut pas aller se faire comme ça, les enfants. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bah oui. Ça coule, ça coule. Ah, je crois qu'il y a un frigo là-haut. Je trouve qu'ils auraient pu rajouter un peu de micromanagement en se référant en fait au petit truc qui t'arrive durant un déménagement. Comme quand tu portes une armoire normande et que ça te gratte le nez. Et tu demandes à quelqu'un d'autre de te gratter le nez, tu sais. Avoir des, comment on dit ? Comment dit-on déjà dans le RPG ? Je perds mon mot. Des altérations d'état. Exactement. Des altérations d'état. Mais qui gratte, des trucs comme ça. Le point de côté, évidemment. Eh bien, écoutez, même si ça n'altère pas le gameplay, la seule chose qu'ils ont rajouté, et moi par contre, je trouve que c'est un peu dommage, c'est une sorte d'humour basé sur des flatulations. Ah oui, on l'a vu la dernière fois avec Nodus, on a bugué un petit peu. Et je pense que les situations sont déjà assez drôles en soi. Il n'y avait peut-être pas besoin d'aller là-dedans. Ah surtout que c'est un peu Ah bah non Comme dans Cliffhanger C'est aussi les références cinématographiques C'est aussi le grand cinéma Nous sommes des vrais cinéphiles internet Bien sûr Pas des faux D'ailleurs on pourrait très bien reprendre nous même 24 fps Vous verrez que ça peut Je suis tombée Attends je viens de chercher On est tous les deux suspendus Ah c'est pas mal C'est le machin qui vous a sauvé Il faut que je lâche Faut que je pose J'en peux plus c'est trop long C'est la machine à laver d'habitude D'habitude c'est la machine à laver C'est marrant parce qu'on en a une aussi à bouger C'est le moment où tu claques Ah non C'est le moment où tu claques des phrases comme Putain t'as pas des gants là T'es vraiment sûr que l'ascenseur est en panne Ouais mais c'est fou parce que quand même à travers les âges A travers les âges du déménagement la machine à laver Cette espèce d'épouvantail comme ça Des parisiens et autres abonnés aux 6 étages sans ascenseur C'est la machine à laver Franchement de tout temps la machine à laver s'est améliorée La machine à laver a gagné des écrans numériques A gagné des tours par minute Oh là là Ce sera très incroyable Mais de tout temps la machine à laver n'a jamais accueilli des accroches C'est clair Des poignées merde Des poignées gentilles pour les doigts quoi Ça c'est fou quand même Mais je pense que s'il devait y avoir une machine à laver Sur laquelle il y avait des poignées prévues pour les déménagements Je suis sûr qu'ils appelleraient ça une machine à laver nomade Ou un truc comme ça Mais sans le E La nomade La nomade Alors attends il faut qu'on bouge là C'est des spélères une machine à laver avec des poignées Ça c'est bien ça On gère on gère Vas-y on descend On descend C'est bon c'est bon Franchement Tu sais pas pourquoi j'ai mis cette machine à écrire là Ça sert à rien ça prend de la place Justement je crois qu'on a une machine à laver Je veux bien Ouais En vous remercions En vous remercions Mais non mais on la refait C'est quand même la neuvième fois qu'on fait ça J'ai été emporté J'ai été emporté Par la foule qui nous traîne Mais putain c'est hyper difficile C'est la manipuler ce truc Je crois qu'il y a un petit pépin de terrain là Par topographie par argument Ça raccroche là Ça raccroche un peu C'est bon je reste là du coup tant pis Vas-y reste dans le camion Noël va le retomber Ah c'est bon j'ai réussi à contourner T'es vite ce qu'on doit apporter Gotoze Vas-y j'arrive Une dulce valentine Ah mais ça va Mais elle est nécessaire celle-là Ah oui elle brise Elle est nécessaire Non attends Dulux valentine c'est de la peinture Oui oui j'ai rien Ah ouais non non Un autre truc Electrolux Voilà c'est ça Electrolux Electrolux Je suis parti sur Dulux valentine Bon on reste sur le thème du déménagement au moins Ah oui avec la peinture Oui c'est vrai Mais j'ai cru que t'avais pris un pot de peinture Sachez qu'il y a des stages un petit peu campagnards Où du coup devant la maison il y a de la boue Ce genre de choses Qui du coup ralentissent Où des râteaux Il y a notamment un merveilleux stage de ferme Où on doit non seulement déménager des moutons et des poules Mais également éviter des râteaux Je vais tomber Moi je suis chaud pour déménager des moutons et des poules Ok prochain niveau on va déménager des moutons et des poules Bah elle est où la machine à laver ? Elle a repopé parce que je suis tombée Elle est tombée Elle est tombée je dirais Ah je croyais qu'elle elle était pas tombée Je pensais que c'était juste toi Tout est tombé Vas-y on y va à 3 Il y a toujours celui qui dit Ouais ouais je What the fuck Attends il faut que j'ai là je le crois Je suis désolé mais il faut que je vous laisse Je vais vous relancer Mon frère Roudre de moi Longue vie au roi Putain prends en de la graine Oui j'ai sauvé la machine T'as sauvé la machine T'as payé de ta vie Ah bien joué bien joué Ça c'était bon Ouais alors quelqu'un disait tout à l'heure C'est peut-être encore plus apéro que Overcooked Je suis assez d'accord avec ça Il y a encore moins et moins de skill en fait Il y a un côté où c'est beaucoup plus de footwork qu'un Overcooked C'est bien moins organisé qu'un Overcooked Ça c'est sûr Ouais ouais Et c'est bon C'est bon Et franchement on s'en est bien stylé Ça c'était waouh Une petite médaille quand même ou un truc Rires Je sais pas moi Ah merci je sais pas un truc Ouais la médaille en chocolat quoi Et d'ailleurs moi on me fait courir à côté du camion Oui il y a que deux places Ouais c'est sympa C'est très Little Miss Sunshine dans l'esprit c'est euh Ah oui c'est vrai Rires C'est le camion qui me démarque en 5ème Bon vous aviez parlé de poules du coup on va faire des poules Ah c'est moi qui a dit ça je sais pas si Gauthier il est chaud mais T'es-tu carrément Ou même si toi t'es choisi Euh Et bah la ferme on y est on est juste à côté Moi je suis très très poule en plus Je ne sais pas quoi faire de ça Moi non plus Moi non plus je sais pas quoi faire de cette formation Est-ce que t'as réussi à trouver le niveau avec l'avion Luma ? Alors non c'est des niveaux qu'il faut débloquer en réussissant des stages en euh euh très rapidement avec le niveau or en fait Ah d'accord Ok d'accord Où il y a par exemple un stage spécial d'inondation comme ça où on doit sauter d'immeuble enfin du toit en toit alors qu'il y a de l'eau qui passe euh ce genre de choses euh euh je n'ai pas encore débloqué le stage de l'avion Faute d'avoir essayé hier Très bien Est-ce qu'il y a un niveau de déménager la zone 51 nous demande-t-on ? Non Quel cas tu aurais le droit de faire des Naruto Run dedans Alors Contre les 4-5 derniers stages même 5-6 derniers stages euh sont dans l'espace Oh le spoiler Oh non le mouton Et donc si on... et oui voilà Attention il y a des râteaux hein évidemment Oui il y a des râteaux Oh là là c'est digne de Tintin quoi Tiens là la poule et pourquoi on passe pas là ? Ah parce qu'elle est là à la porte bien sûr Ah merde le râteau Attends 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 mais je vais rabattre des poules en même temps que j'en porte une en fait Ah c'est pas con ça Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah complètement A la porte... à la... à la postale un peu tu tapes un peu dedans avec le pied Elle marche de manière très délicate Oh la vache ! La vache s'est enfuie Ah je croyais que tu... ah oui je croyais que tu jurais Ah non tout le monde sait bien que... Mais qu'est-ce que... C'est d'une brutalité Cette façon que t'as tiré la vache Allez clonette hop au fond du... Ah ouais non ! Ah ouais non pas le... Ah par contre je pense qu'elle va s'enfuir là Comment ça elle va s'enfuir ? Mais je pense qu'elle va sortir du camion Bah... Ouais voilà Il faut l'ajouter avec du foin Alors un truc rigolo c'est... Par exemple une poule c'est difficile à... C'est un peu difficile à l'attraper seule et parfois il faut genre l'encercler Ah ouais ? Ah oui elle fuit Elle fuit Ah oui ah oui alors la vache par contre ça va attendre la fin je crois Euh attends bah la vache t'attends tu vas voir tiens Oh merde Au revoir Tiens Voilà la vache Allez hop ! Ah j'ai envoyé le mouton au fond Pas du tout Pas du tout le père Je pense qu'il est pas prêt de sortir en... En Inde ce niveau de jeu je pense Parce que vu qu'on en prête les vaches Il serait moyen ok Attends ouais vas-y Je la bloque et toi vas-y tu mets les mènes de fond Allez allez Ouais mais elle pousse après Agathe donc Agathe donc quand elle pousse Agathe donc Agathe donc Attends 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 j'arrive j'arrive Vas-y mets-en une autre vache d'article Ah merde ! Ah je me suis fait stun Je crois qu'on est bon pour la vache Voilà Mais du coup je suis bloqué A ce rythme là on va rentrer 3 poules et... Enfin tu vois Du coup je suis bloqué Oh merde Je suis bloqué avec cette vache Un niveau vachement dur nous dit qu'on Et oui Il a pris du speed lui Ah on glisse sur la boue en plus Et oui c'est ce que je vous disais Il y a des petits éléments parfois qui viennent perturber Comme dans Mario Kart Comme dans Mario Kart C'est exactement ça Comme dans Mario Kart Mais on peut quand même lancer les poules ou pas ? Oui tu peux lancer les poules Oui d'ailleurs sur les poules il y a moyen de faire un beau petit tir en cloche Ah oui c'est vrai ? Ouais T'as vu ça ? Ah oui on a fait... Oh ! Oh là Il y a du talon là Il y a un cochon Bah alors attends Il y a une manique pour faire un de... Ah tu veux qu'on prenne ça pas de problème hein ? Ouais bah on doit le prendre ouais Tu veux qu'on essaie de le lancer par dessus bord ? Tu veux le lancer sur des poules ? Bon de toute façon au point où on en est là tu sais c'est déjà étonnant qu'ils sont encore vivants tous ces petits animaux hein Malheureusement Bah allez on lance Et comment ? Comment diable qu'on fait un cloche ? Ah oui d'accord Ah non Oui il est très chiant celui-là Il est posé vraiment Il est très très mal placé Attendez je vais attraper le cochon Tu vas faire un truc on va coincer les portes là Oh mais merde Il a pris à l'aller en retour Ah le râteau ! J'essaye de faire de la logistique j'aimerais bien bloquer les portes comme ça là Et là franchement on est pas mal Je vous le dis Donc les portes là Voilà comme ça on peut passer là Ah bien joué Pas mal Ça sert à rien mais J'crois que le cochon va sortir Ah le cochon est sorti ! Non Viens là viens là viens là Fumer ! Ah saloper On a un petit problème de... Il va falloir rentrer là dedans pour faire un peu de... Allez-y je fais odor Vas-y ! Balance les trucs Putain ! Ah la poule elle s'est barrée En fufu Voilà Attends les histoires Gothos On a un problème là on aurait du mieux s'organiser au début Oh on a mis la poule au milieu c'est pas mal Disons qu'en arrière il y a de l'espace quoi Ah mince il reste un abreuvoir Ouais on va pas y arriver là Je pense que... Bon on va se jeter par dessus là Attendez je vais essayer de réorganiser un peu tout ça Balance ton score Ah bah bonne chance Je pense que c'est une très mauvaise idée mais euh... Ah bah voilà on a encore la médaille en chocolat là on aura jamais l'argent Et puis c'est le chocolat de... De Leader Price en plus Et pourquoi il arrête pas de se tirer du camion à chaque fois je chier à la fin Ah mais attends on va faire des lancers en cloche avec les animaux pour les mettre au milieu Oui oui au milieu Voilà Vas-y 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 Ah c'est pas mal ça Ah c'est bien ça Ouais ça c'est pas mal Je vais t'aider pour de l'autre abreuvoir là j'arrive Parce que je vois que tu galères un peu Après on est bon non ? Je crois qu'après on est bon hein Ouais 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 Il nous en manque un Parce que je vois un abreuvoir, deux abreuvoir Ah il en reste un truc là-haut Oh putain il reste une poule Ouais 100% c'est une poule Oh le râteau de merde T'as perdu ton poireau Ah mais à chaque fois c'est triste Hein ? Il y avait un petit accident de lancers C'était pas ce qu'on voulait faire Attends 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 on va te plier de celui-là non ? Ouais ouais t'as raison Ah Mitroglou viens ici Allez Ah Dimitri Payet Le bouton le bouton Allez-y attends 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 j'vais essayer de jeter le mouton Yes le mouton il est jeté D'un point de vue de la hauteur c'est assez approximatif On arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il passe par dessus ou quoi Tu peux sauter pour essayer de jeter la poule plus haut Ahhhh Oui tu peux dunker en fait avec la poule après Soca Il faut qu'on essaye le lancer On arrive pas à rentrer Allez vas-y on le lance Attends 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 Aller Eh mais non Mais non ! Attends, on reprend. On se met perpendiculaire au camion. Non, 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 vas-y, attends. Voilà, comme ça. Ouais, vas-y. Ok, on balance. Maintenant ! Ah, wow ! Bon, attends, on va en passer un petit bout, là. Voilà, allez, allez. C'est pas mal, c'est pas mal, vous avez bien sorti. Eh bien, eh bien... Déjà, tu te regardes ! Il faut bien avouer que... Alors déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. Et en plus de ça, c'est vrai que la musique, c'est un peu de la bouillasse, quand même. Oui, c'est du yaourt. Bon, c'est pas désagréable non plus, mais... C'est varié, mais c'est pas toujours très bon. C'est du fond sonore de M6 Boutique. Voilà, c'est quoi ça ? Ah, ouais, un peu. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Regarde, là, imagine, elle te présente une crème pour les rides. Elle te présente en un mois. Le Hapflex. Exactement. Et vous le mettez sur les pas de doigt. Ouais. Et là, vous avez l'air plus jeune de 15 ans. Allez, écoutez, du coup, je vous présente la salle de l'arcade, qui sont, comme je vous disais, les petits parcours. On va faire tournoi en vif. Je suis assez curieuse de savoir ce que ça donne à trois joueurs, parce que du coup, est-ce qu'on a un ou deux trucs à déménager ? C'est une bonne question. Ah, ok, il y a un truc à deux et un truc tout seul. Qu'est-ce que c'est ? Il va donc falloir arriver au bout du parcours. Ok, alors attends, Gautier, on y va. C'est les missions VR de Metal Gear Solid, là. C'est vrai que dans le gras, j'ai pris le truc tout seul, du coup. C'est vrai que tu... Non, mais c'est bien, parce que je le connais. Oh là là ! Oh là 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 ! Je vais être obligé de te quitter, je suis désolé. Attendez, je me débarrasse du carton ? Ah toi, pas maintenant ! Après tout ce que tu as fait. Alors là, il faut essayer de nous sauver, Huma. Oh là là, l'Huma, c'est toutes les années Mario, là. Ah non, c'est moi qui vais tomber. Maintenant, c'est toi qui fuis-tu. Attends, attends, hop, voilà. Allez, 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 il va être repoussé, là. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on est parti. Ah ouais, ça fait bien, ça. Ok, putain. Ouais, pas mal, pas mal. Vas-y. Ah, tout le monde est pas là. Tout le monde est plus débarrassé du canapé. Ah non, je croyais que c'était fini, moi. Ah ouais, non, oula. Ah non, alors là, il va falloir que vous lâchez le canapé. Ah pourquoi, lui, il passe ? Lui, il passe, mais lui, non, c'est ça ? Lui, il passe, mais pas vous. Ah ouais, mais c'est complètement idiot. Oh merde. Oh, je suis top. Ça lui, ma. Oh là là, bien joué. Bien joué, bien joué. Quelle présence d'esprit incroyable. Elle nous senseïe. Complètement. Et là, maintenant, il faut faire attention. Il y a des lances flammes pixelisées, là. Putain, kill. Ah ouais, non, mais allez, écoutez. Moi, j'ai plus le temps pour les défis pour Moldu, moi. Oh merde, on a tout perdu. Oh là là. Ah bon, c'était nul. Nul. Je me débarrasse du carton. Ah. Ça, c'est moi, ça. Pardon. Non, mais l'imans est tombé sur la tête. Quoi ? Ok, on recommence. Attendez, moi, je me débarrasse du carton comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Les bras, là, c'est pas évident, les bras. Bien, mais t'as des bras en céleri, je crois. Je crois à quelque chose comme ça. Oh, popo. Je suis coupé, popo. Il va être brûlé, il va être brûlé. Ah, mais oui, merde. Pardon, excuse-moi. Eh, non, non, non. Je sais pas comment ça fonctionne, mais... Ah, il y en a qui t'étend. Non, on va se faire niquer. Attendez, je me débarrasse du carton et comme ça, j'arrive. C'est bon, c'est bon, oh là là. Quelle puissance. Les vieux de la vieille, là. Oh oui. Un carton. Sachant que ces stages-là sont en temps limité. Il n'y a pas d'histoire de médaille ou quoi que ce soit. Il faut le réussir en 4 minutes, point barre. Ah, ben là, ça va nous mettre dans les... Non, 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 non. Il y en a fini, là. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, vas-y, je te récupère de l'autre côté. Là, je suis chaud. Ah, broche ! Oh, qu'est-ce que tu fais ? Il a tenté le skip. Il a tenté le skip. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Il a tenté de le faire tourner. Rendez-vous avec le père à la GDQ, vous allez voir. Il veut vous éclater. Oh là là, incroyable. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Voilà, on est dans les temps, là, ou pas, alors ? Mon carton, il est tombé. C'était un petit déménagement, mais il y avait beaucoup d'étages, quoi. Ouais. Est-ce que, du coup, vous voulez voir un des stages très avancés ? Ah oui, avec plaisir. On va en spoiler des castles. Là, voilà, du coup, c'est ce genre de truc. Vous voyez, par exemple, la course au tonneau à deux canapés, c'est très compliqué. On n'a pas réussi avec mes potes, c'est particulièrement l'enfer. Et j'ai pu aller voir jusqu'au manège de pique, la bonne ambiance. Clairement, la très très bonne ambiance. Et ça, ça se débloque, en fait, quand on réussit toutes les missions spéciales. D'accord. Des petits objectifs spéciaux. Et en plus, il y a d'autres stages dans le magasin de VHS, qui là, se débloquent en réussissant, c'est des stages de vitesse. Donc, c'est en réussissant à avoir la médaille d'or de vitesse. Et il y en a encore une bonne douzaine. Dont le labyrinthe hanté, qui est en fait un labyrinthe à la Pac-Man, avec des fantômes. Riche en contenu, vous voulez dire ? Plutôt. Franchement, assez généreux. Ça se finit tout le mode histoire en 6 heures environ. Si on a des copains d'Ether, ça peut se finir en un après-midi, tranquillou. Je pense une quinzaine pour 200% si on est vraiment chaud. Et on va prendre la petite porte des étoiles, juste ici. Oh là là ! Half-Life ! Et on va faire, il y a 5 ou 6 stages, à peu près. Y a-t-il des go-out ? Non, il n'y a pas le seigneur Apophis, c'est bien dommage. Où est Tilk ? J'y a pas ! On va faire celui-ci ! Ah, Stargate SG1, tu nous manques ! Ah, ne dites pas ça, j'ai rematté tout Stargate l'année dernière. C'est 8h30, là. On est donc sur un stage dans l'espace. Un stage dans l'espace dit forcément petite particularité. Où on est sur des morceaux qui vont voyager entre eux. Une plateforme tournante au beau milieu. Et des ventilateurs qui vont permettre de gagner un petit peu de temps. Les planètes forêts du Canada. C'est tellement ça. Oh merde, allez ! C'est un savant mélange entre Mario Galaxy et Katamari Damachine. C'est vrai qu'il y a de ça. Il est où le camion ? Il est toujours au début. Toujours au début. Allez hop ! J'ai un fax ! Ça va faire plaisir à Pouillot, ça. Fax japonais, là. Ça va un peu. Et du coup, là, comme vous le voyez, sur la plateforme tournante, il y a du feu. Mais pour désactiver le feu, il y a des petits boutons de couleurs qu'on peut désactiver. On a vu ça dans tous les jeux d'aventure. Et il y a plein de stages comme ça qui vont fonctionner. Comme avec les leviers tout à l'heure où il fallait actionner les lance-flammes. Plein de stages comme ça qui vont fonctionner avec différents boutons qu'il faut actionner ou pas d'ailleurs. Ah, j'ai cassé un truc. Oh, il l'a tenté. Le fer, il joue au foot. Incroyable. Eh, Mitroglou, va mettre ça dans le camion, là. Allez ! Le fer, il a vu un ballon, il joue à la baballe, du coup. Ouais, je ne peux pas m'en empêcher. Que voulez-vous ? Ah, il est tombé ! Mais moi aussi, du coup. Et je ne suis pas sûr que ce soit un objet obligatoire. Il ne peut rire pas. Il ne scintille pas. Ah, putain, il y a des petits ventilateurs, là. Et oui. Oh là là, mais dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un petit nain, aussi. Ah, il y a une part de pizza, là. J'espère que c'est une hawaïenne, parce que... Monstre ! Moi, je ne mets rien dans le camion qui ne soit pas de la hawaïenne. Oh non ! Oh non, l'erreur ! L'erreur ! Ah, c'est que l'Ambérique a fait à la pizza. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est une hawaïenne. Non ! Pardon, ça. On arrête mort. Et là, comme vous voyez, des gros tubes, il y en a celui qu'on a eu, là. Il était un petit peu coudé, on va dire, courbé. Il y a forcément des stages où il faut le faire passer pile-poil. Ah oui ? Ah oui, vous êtes vraiment à fond sur les blagues. J'ai 52 ans, madame. On ne doute de rien. On n'a aucun doute. Et il y a du coup des stages où il faut le faire passer pile-poil dans un couloir. Ah oui, d'accord, le machin pile la forme. Exactement. Tout à fait. Il est tombé comme une merde ! Oui, bah, des petits soucis de perspective, je dirais. La caméra n'est pas toujours idéalement plate. Ça y est, c'est le jeu, déjà. Bah, allez, tiens, des petits soucis de perspective, je dirais, me semblent être une très bonne entrée dans les excuses de sac. Oui, parce que, personnellement, j'en ai... Surtout, avec l'ajout du « je dirais », un peu pédant, comme ça, « oh, oui, c'est pas fou ». Mais regarde ! On a été un peu présomptueux, là, non ? Ah, ouais, ouais, mais t'inquiète, on va s'attraper, là, voilà. On va se refaire, là. Vas-y, on va bouger. Merde, 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 merde ! Non ! Le machin, des trucs, là, il faut les prendre, ceux-là, non ? Allez ! Eh, non, ça passe pas, ça passe pas ! Ah, bien joué, t'as vu la présence d'esprit et des grands. Magique où je suis encore aussi, mais... Là, je suis prendu dans le vide, mais franchement, regarde, « this is fine ». Belle phrase de déménagement, ça aussi, ça passe pas. Ça, c'est quand les mains sont coincées entre l'armoire et le mur. Cette musique-là est particulièrement prise de tête. Oh, la banquette ! Oui, il y a une banquette. Oh, la banquette ! En forme de croûte de pizza, encore. Il me n'a arrêté. T'as faim, non ? Un petit peu, oui. J'ai essayé de faire light aujourd'hui, résultat des courses, bon, bref. Qu'est-ce que t'as fait encore, Gautier ? Je n'ai pas mangé. Ah, du tout ? Pas bien, ça, hein ? Je n'ai pas mes 725% d'apport journalier recommandé. Ah oui ? Ah oui, je ne suis pas bien, du coup. T'as en hypolipémie ? Ah, au moins, tout ça, hein. Allez, 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 allez ! Où est-ce que je t'ai mis, cette télé ? Je ne sais pas. Oh, les deux merdes. Un grand moment, je crois que c'était un très grand moment. On est tombé vraiment, mais comme... Avec le sourire, en plus, hein. Allez, 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 allez. Le mouvement était nul, en plus, il n'avait aucune chance d'aboutir, tu vois. Je ne sais pas pourquoi on dépassait ça. Euh, oui, c'est ça. Attends, on va le balancer. J'ai tombé, moi, ici. Alors, attends, je prends une extrémité. Hop. Ah, merde. Ouais, t'es pas bien placé. Allez, ok, c'est parti. Euh, attends, non, parallèle, parallèle. On balance. Ok. Oh, putain, il y a un lance-flamme au milieu, les boutons. Ah, ils sont là, les boutons. Il y a divers boutons, en fait, à divers endroits du stage. Et tu peux te libérer des raccourcis, en fait, en libérant les boutons. Mais t'as juste à appuyer une fois dessus, c'est tout ? Il ne faut pas qu'il y ait un truc activé dessus, en fait. Et du coup, il y a des stages où, au contraire, tu as besoin que les boutons soient activés. Sauf que si tu laisses un objet dont tu as besoin dans ton camion, ça ne marche pas. Non, non, non. Donc, t'es en plus obligé de fouiller un petit peu. Ah ! Il a échouillé. T'es obligé de fouiller un petit peu et de trouver, je ne sais pas, une radio ou un guéridon dont tu n'as pas besoin dans ton camion pour bloquer un peu. Ah, t'as réussi à placer une guéridon. Eh ouais. Ce mot me fait beaucoup rire. Oui, c'est vrai, mais c'est drôle. Alors là, j'ai le frigo, les amis. Le frigo, normalement, on le caractérise comme encombrant, mais pas lourd. Généralement, tu laisses ça au beau-frère, celui que tu ne connais pas, mais... Genre, tu sens qu'il va à la salle. Non, de cousin, mais qui t'a offert un truc nul à Noël. J'avoue. Ah, mais franchement, le frigo, ça va, parce que c'est vrai que c'est très gros, mais c'est vide, quoi, c'est plein d'air. Que la machine, c'est plein de fonte et de matériaux qu'on utilisait qu'en 1960. Les frigos, c'est lourd aussi. Mais pourquoi c'est branché ? Bah, c'est un frigo. Mais ! Ouais, on a été ambitieux. Non, les frigos, c'est pas hyper lourd, en vrai. Non, c'est vrai que ça va. Ça dépend du frigo. On va en faire le débat pour le chat. Qu'est-ce que vous en pensez, frigo ? Pour vous, le pire, c'est la machine à lévée ou le frigo ? Ah bah, mais c'est un véritable... Pourquoi c'est bloqué ? C'est un truc d'éditorialisme de droite, ça. Vous êtes plutôt au frigo, vous ? Parce que depuis le début du confinement, on les a autant pas, les frigos. On va le soumettre à Pascal Praud, ça lui fera son naturel. Alors. Attends, dans le coin, là. Hop là. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah oui, oui. On va aller avec mon fauteuil, du coup. Plaisir. Attends, attends, vas-y, je t'aide, on va se jeter par-dessus. Je pense qu'il faut qu'on le lance. On va le jeter. Hop là. Pas du tout. Lima, quand elle lance, elle me lance zéro fois. Elle lance direct. Eh oui, j'ai vu, elle n'a pas le time. Ah, mais elle n'a pas le time. Oh là là, mais nos pyramides, elles sont moisies aussi. Vous voyez que c'est important de bien ranger le camion ? Attends. Attends, bouge plus. Ok. Ça ne va jamais rentrer. Allez, on me gueule. Attends, juste de ce côté-là, là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Avec la perspective de la hauteur. Est-ce qu'il y a un bouton pour dire, et n'oubliez pas de laisser le frigo allongé 24 heures ? Non, debout de 24 heures avant de le brancher. Justement, il y a Lord Tuck qui disait la machine à laver quand ils ont oublié de vider l'eau avant avec le tuyau. C'est de l'eau qui pue, c'est de l'eau d'il y a 8 ans, là, avec des cheveux et tout, c'est affreux. Oh non, pas ça. Allez, on y va. Histoire vraie, pendant un déménagement avec des amis, des amis à mes parents, il y avait vraiment la machine à laver mais qui avait été lancée le matin même, avec encore des vêtements dedans. Mon père a attrapé un sac poubelle et il a juste jeté les fringues dans un sac poubelle pour mettre la machine à laver dans le camion. Moi, j'aurais tué, j'ai compris, espère. Eh ben, c'est fait ! On a la médaille d'or ou pas, là ? Je crois pas. Je suis pas sûre. J'ai pas vu. J'étais concentré sur ton histoire. Eh bien, écoutez, il est 18h30, tout rond ! Ah ben, voilà qui est parfait. Ça n'est pas si mal sorti, en plus d'avoir cité du Stargate, du Roi Lion... Moi, j'ai trouvé ça brillant. Ouais, moi aussi. C'est brillant. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un jeu que je trouve très rigolo, globalement. Alors, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, en plus, parce que, comme on l'a prouvé, je pense, assez bien pendant 7h, en fait, tu peux poser le cerveau et continuer à jouer, en fait. Oui. C'est plus accessible qu'un Overcooked, en soi. Après, on va tranquillement se déménager juste ici. Oui. C'est beaucoup plus apéro qu'un Overcooked. C'est moins exigeant, même dans la collaboration. Et du coup, c'est beaucoup plus le foutoir. Mais moi, c'est ce qui me plaît. Il est quand même assez généreux, même si, voilà, il y a... Soit tu as trouvé des problèmes de perspective que moi, je n'ai pas trouvés. Goto's a forcément relevé les musiques un petit peu oubliables, ou ce genre de choses. Mais pour moi, le contrat... Ouais, voilà. Mais pour moi, globalement, le contrat est rempli. C'est un jeu très sympathique. Et malgré tout, assez généreux en contenu. Et comme vous avez vu, très rigolo. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ah, là, vous ne les entendez plus. Ah, c'est vrai que sur cette scène, vous ne les entendez plus. Mes excuses. Eh bien, écoutez, ils disaient qu'ils se sont beaucoup amusés, qu'ils ont adoré le jeu. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Vous allez retrouver, que je ne dise pas de bêtises, dans le programme Demain, c'est Goto's qui lui va découvrir Wintermoor Club. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un jeu de... Exactement. Wintermoor Tactics Club, qui est un jeu, du coup, de stratégie, un jeu de tactique. Ça fait beaucoup de jeux de stratégie, dis donc, en ce moment. Et à la fin de la semaine, Goto's sera justement avec Puyo, pour le fameux Inside Xbox, qui sera jeudi à 17h. Et comme d'habitude, vous avez Gamecult, l'émission qui sera tournée en temps et en heure, comme il faut, samedi. Moi, je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée à tous. Bye, bye. 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 Bye.